Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé, tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. Yola Team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme Ligue des Champions. 12 rencontres concernant les quarts de finale pour les qualifications aux phases de poule. 12 matchs, on va commencer forcément par le Pana qui joue Nipro. L'adversaire, logiquement, sera le Pana, jouera l'Olympique de Marseille. Tu l'as vu en introduction de la vidéo également. J'ai un canal Telegram, il est juste en dessous, en description. Mais également en commentaire épinglé. Dessus, tu retrouveras tous les jours mes avis concernant les paris sportifs avec une grosse particularité pour le foot. Mais on parle également de tennis sur ce canal. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description de la vidéo mais également en commentaire épinglé. Let's go ! On commence avec les rencontres de mardi. La première, c'est le Pana qui joue contre Nipro, une équipe grecque qui s'est imposée 3 butins lors du match allé et qui devrait logiquement se qualifier. Le Pana est plutôt à l'aise à domicile. On l'a vu l'an passé avec seulement deux petites défaites en championnat. Alors que Nipro vit quand même des conditions un petit peu particulières avec cette guerre en Ukraine. On l'a vu l'an passé également incapable d'aller gagner, même voire de faire match nul dans ses gros déplacements à Zoria ou alors au Donetsk. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire du Pana. C'est coté à 1,57. La deuxième rencontre, c'est le Bate Borisov qui joue contre Limassol. Sur ce coup, il y a eu 6 buts à 2 lors du match allé pour les Chypriotes. Donc autant vous dire que les Chypriotes feront tranquillement tourner du côté de la Biélorussie, une équipe du Bate Borisov qui voudra forcément terminer sur une bonne note à domicile. Un petit peu stopper cette hémorragie après cette lourde défaite sur le score de 6 buts à 2. Ce qui est également très important, c'est que dès la semaine prochaine, on a un nouveau tour de qualification de Ligue des Champions. Donc il y aura peut-être un gros turnover du côté de Limassol. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur Bate ou nul côté 1,89. Troisième rencontre, Ljubljana qui reçoit Ludo Goretzk un but partout lors du match allé ou au vu des statistiques, c'est clairement du 50-50. C'est incroyable de voir quand même Ludo Goretzk perdre, en tout cas faire match nul à domicile. Une équipe de Ludo qui est très costaud à domicile, un peu plus en difficulté à l'extérieur, cependant au talent mais surtout à l'expérience. Je vois Ludo Goretzk se qualifier, la côte est plutôt pas mal également. C'est à 1,53. Le quatrième pronostic, c'est le Slovan Bratislava qui joue contre Zerinsky, une équipe du Slovan Bratislava qui s'est imposé 1 but à 0 lors du match allé qui a forcément pris une très belle option pour les qualifications en demi-finale. Une équipe slovene qui encaisse très peu de buts, un seul but encaissé en 4 matchs officiels et qui a déjà reçu dans une histoire 2 fois Zerinsky, 2 fois pour 2 victoires, 4-0 et également 1 but à 0. Sur ce coup, je pense qu'on aura un match plutôt fermé avec un avantage au Slovan. Slovan, Bratislava ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,55. Place maintenant la team aux rencontres de mercredi. On commence avec Astana qui reçoit Zagreb. Là aussi, comme pour le batté Borisov, il n'y aura pas trop de suspense dans cette rencontre. 4-0 pour Zagreb lors du match allé. Là aussi, on devrait avoir plutôt un turnover du côté des Croates qui sont bien repris en championnat après une défaite lors de la première journée. Mais attention, car les Kazakhs courent clairement au ralenti actuellement. Un point pris sur les deux matchs de championnat et cette humiliation, je vous l'ai dit, en Croatie, la semaine passée, on va prendre le même pronostic. Mais on l'inverse, nul ou Zagreb et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,70. On enchaîne avec Karabakh qui joue contre Rako. C'est les Polonais qui s'est imposé 3 buts à 2 lors du match allé, ce qui n'offre aucune autre possibilité à Karabakh que de s'imposer ce mercredi. Une équipe qui est plutôt à l'aise à domicile depuis maintenant plusieurs années. Mais attention, car les champions de Pologne deviennent vraiment l'équipe polonaise. Sur ce coup, je me dis que Karabakh est capable de s'imposer. Mais je ne serais pas surpris de voir un match nul. Victoire de Karabakh, grand pour Zagreb, c'est coté à 1,45. On enchaîne avec Geng qui reçoit le Servette de Genève. Les Suisses, un but partout lors du match allé. On a clairement deux équipes extrêmement joueuses. On l'a encore vu cette semaine en championnat. Geng qui s'est imposé 4-0 hier du côté de Molenbeek qui lance très bien sa saison. De son côté, le Servette, il y a déjà deux matchs de championnat. Déjà, cinq buts marqués. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que défensivement, c'est une équipe qui encaisse tout de même pas mal de buts. Je pense que dans cette rencontre, on aura un match ouvert directement. Ce ne sont pas deux équipes qui vont attendre un petit peu. Et voir un match avec du but, c'est une forte probabilité sur ce coup. On va partir sur un plus de 2,5 buts côté à 1,62. On enchaîne avec Haken qui reçoit Klaxvik. Cette équipe des Îles-Ferroës qui a fait un exploit monumental la semaine passée en sortant Ferenc Varos sur le score de 3-0. Mais attention, car se déplacer du côté de Haken est très compliqué. 8 victoires en 9 matchs de championnat. Déjà, 31 buts marqués. On l'a vu ce week-end également capable de battre Helsborg sur le score de 3 buts à 1. Sur ce coup, je pense que le rêve des Îles-Ferroës se terminera ce mercredi. Je vais partir sur Haken qui s'impose largement par au moins deux buts d'écart. C'est coté à 1,84. On enchaîne avec le Maccabi Haïfa qui joue contre Tiraspol. Défait 1-0 lors du match allé. Un match plutôt surprenant pour les Israéliens. incapable de marquer le moindre but du côté de Tiraspol. Mais là aussi, je pense qu'à l'expérience et surtout au talent, on l'a vu l'an passé en Ligue des Champions. Le Maccabi, c'est quand même une valeur sûre à domicile. Au contraire de Tiraspol qui a montré quelques difficultés à l'extérieur l'an passé en Coupe d'Europe avec des défaites à Pilsen, à Nice ou alors à la Sociedad. Sur ce coup, ça pourrait se terminer aux prolongations. Mais je peux en prendre la victoire du Maccabi qui est coté à 1,40. Moldeux contre Helsinki sur ce coup. Là aussi, on a eu une défaite plutôt surprenante de Moldeux Helsinki. Tant les Suédois me paraissaient plutôt favoris sur cette rencontre. Mais on peut se dire également qu'Helsinki est capable de faire un coup du côté de Moldeux. Même si Moldeux s'est plutôt bien repris ce week-end en s'imposant un but à zéro à l'extérieur. On a vu également toutes les difficultés d'Helsinki à l'Arne en Irlande du Nord pour une défaite sur le score de 2 buts. Après, il s'est passé des choses en prolongation. Mais sur ce coup, je pense plutôt qu'on aurait un match ouvert avec un plus de 2,5 buts cotés à 1,58. Onzième pronostic et on parle de Copenhague qui reçoit Breit Dabdik. Trois déplacements déjà pour Copenhague cette année. C'est la première réception cette année. Alors forcément, Copenhague s'est imposé 2-0 lors du match allé. Là aussi, on pourra avoir une sorte de petit turnover où les Danois sont quasiment qualifiés. Mais je vous l'ai dit, c'est le premier match à domicile et je ne les vois pas passer à côté. Les Islandais sont une équipe qui joue au football, qui voudront forcément montrer autre chose que lors du match allé. Où clairement, ils ont été inexistants. Je vais quand même partir sur une victoire de Copenhague. Mais avec au moins 2 buts. Copenhague et plus de 1,5 buts. C'est coté à 1,47. Enfin la team, le dernier pronostic de cette vidéo Ligue des Champions. C'est simplement Galatasaray qui joue contre Zalgiris. Deux buts partout lors du match allé. Et attention, attention à la surprise. Je pense que Galatasaray forcément pour tout le monde, pour les bookmakers, pour vous, pour moi, Galatasaray devrait se qualifier. Mais attention car Galatasaray n'a pas fait une super phase de préparation en match amicaux. Au contraire de Zalgiris qui est en plein dans sa saison. Deuxième solide et qui marque semaine après semaine. On les a vus également la semaine passée en BT. Un petit peu Galatasaray pour un match nul de but partout. Sur ce coup, je vais plutôt partir sur un match à but. La cote, elle n'est pas dingue. Mais en tout cas, je la considère comme assez safe. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,35. Donc voici à 10, mes 12 pronostics pour la Ligue des Champions. N'hésite pas à me rejoindre sur mon canal Telegram. Mais également lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Dès la semaine prochaine, on parlera Ligue 1, Première Ligue, mais également Ligue 1. Donc n'hésite pas à t'abonner et à rejoindre mon canal Telegram. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.